– Sur le calendrier, puisque vous cherchez un compromis, vous dites on va essayer de ne pas faire 49.3, ça veut dire qu'il va falloir trouver un compromis. Vous partez pour le moment sur un report de l'âge légal de départ de 4 mois par an pour aboutir à 65 ans en 2031. Est-ce que ça, vous pourriez revenir sur ce calendrier ? Est-ce que ça fait partie des compromis possibles ? – C'est le mandat sur lequel le Président de la République s'est engagé devant les Français. – Donc non. – C'est ce mandat qui nous sert de piste, de ligne directrice à l'ouverture des discussions. Mais cela a été dit par le Président de la République et par la Première Ministre, il n'y a pas de totem, il n'y a pas de tabou. Nous avons deux priorités absolues, deux lignes rouges si je puis dire, en tout cas deux lignes directrices. La première c'est d'améliorer le système. J'ai évoqué le niveau des pensions, j'ai évoqué la pénibilité et la prise en compte des carrés RH et donc de la précarité. Il y a une deuxième ligne rouge qui est l'équilibre du système. Parce qu'améliorer le système sans l'équilibrer, ce n'est pas responsable. Et se contenter de l'équilibrer sans l'améliorer, ça ne serait pas juste. Et donc nous avons ces deux lignes rouges et nous verrons d'ici la fin de la période de concertation, avant Noël, comment nous pouvons articuler ces deux lignes rouges. – Mais ça veut dire que les 65 ans, ce n'est pas forcément une ligne rouge. – Ça n'est pas un totem, ça n'est pas un tabou, mais c'est ce sur quoi le président de la République s'est engagé, ce sur quoi nous sommes légitimes. C'est donc le cadre de notre discussion. – Sous-titrage ST' 501